La langue langue est née de ça, parce qu'il nous faut trouver une langue qui conteste, il nous faut trouver une langue qui soit hostile pour expliciter quelque chose. Alors, dans la dynamique d'intégration, moi par exemple, j'ai fait une fixation sur les imparfaits du subjonctif. J'ai eu dans mon histoire scolaire une fixation sur la maîtrise du français le plus strict dans les règles de l'art. Oui, bon, on n'en avait pas fini avec le maîtrise. Et du coup, nous, les arroseurs, on a fait un petit frère à Livret de Famille. En fait, il y avait encore plein de textes de lui qui nous tournaient dans la tête, notamment son deuxième livre, La Trempe. Donc, on est allé chercher dans quelques-uns de ces textes-là. On est retourné dans Livret de Famille, le livre aussi, chercher d'autres textes. Et puis, en fait, au plus de trois ans qu'on travaille ce spectacle, et bien, Livret de Famille, on a aussi rencontré des textes de magie qui traînent un peu partout en France, pour des configurations de bibliothèques et tout ça qu'on aime, voilà. Et puis, notre envie aussi de créer un deuxième spectacle autour de ces textes-là, c'était qu'on avait envie d'aller jouer ces mots-là, cette langue-là, pour des gens qui ne vont ni au théâtre ni dans les festivals de rue, mais là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils sont... Ils n'ont pas le choix d'être, d'ailleurs, parfois. Et voilà, ça s'appelle « J'écris comme on se venge », c'est le nom du petit frère. D'être dans la chance, ça va. Moi, quand je suis arrivé ici à la direction de ce théâtre, les arroseurs venaient à peine de créer Livret de Famille, j'avais suivi la création, on se codait depuis un petit moment, et du coup, je rêvais de programmer leur spectacle en l'associant à la venue de Magie de Cherfi, lui-même. Ça sera chance de fête, cette année. Donc, la venue de Magie de Cherfi, ça sera un peu la cerise sur le gâteau à la fête de la semaine. Il viendra pour deux soirées ici, seul avec son accordéoniste. Ce ne sera pas réellement un concert. Ils ne savent pas trop ce que ça va être, d'ailleurs. Il va lire, incarner et chanter, peut-être, ses propres textes. Voilà, ça sera le vendredi et le samedi au théâtre. Et puis, en amont, depuis dix jours avant, les arroseurs vont labourer le territoire avec leur spectacle tout-terrain et vont porter la parole de Magie dans plein de lieux, à Clermont-Leroux, notamment à la cave, dans le bar à vin au fil du vin, ou au lycée Le Septor, et aussi à la médiathèque de Fontès, où nous avons envoyé Rémi Chechetto pour qu'ils voient un peu et qu'ils nous disent comment imaginer la venue de Magie de Cherfi là-bas. Ça a donné ça. Et ce soir, nous sommes à la médiathèque de Fontès. C'est là où les mots sont couchés sur le papier qu'on va. On va assister aux mots debout dans les corps des comédiens. C'est là que les mots, à toute vitesse, vont distancer le vieux Jean Dormesson, l'élu de toutes les médiathèques de France et de Navarre, et des navarins réchauffés. Le laissé sur le bas-côté de la littérature, c'est que ça va vite la langue du sieur Magie de Cherfi. C'est que sa langue ne sort pas vraiment des dictionnaires. Et c'est tant mieux. Langue bien pointue. Langue ayant plus pratiqué les salles de musculation que les bancs d'école. Langue de longue haleine. Capable de dépoussiérer les étagères. De repeindre les murs et de changer les ampoules des plafonniers. Langue bien capable aussi de pousser les murs de la médiathèque et d'en faire une nouvelle avec 50 000 livres, sans compter les CD et les DVD. Et partout il y aura du monde dans les rayons, des jeunes et des vieux, tous épris de langue, tous affamés de dévorer des livres et des livres, tous rebelles à la parole ambiante, tous incapables de se satisfaire du midi libre, de l'école, des tribunaux, tous amoureux de l'illogisme, de l'incroyable et de l'invisible. Il est comme un divorce. J'écris pas. Je purine dans la roche des falaises. Je cogne à la verticale suspendue à l'écor de chez Rech. J'écris pas. Je percute à la dure comme un manard qui accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à l'intérim pour des petites femmes de moi. J'écris pas. J'use des pointes grises et des mèches de marteaux piqueurs. Pas ma faute. J'aide mon père au bout de ma plume. Trop de colère pour la passion des orphans. J'envoie le bois. Trop pressé d'en découdre avec l'obscurité. J'allume quoi. Tégochot, ils veulent la lutte écrasse. Mais nos parents à l'usine, est-ce qu'ils sont pas écrasés par les oubliés eux-mêmes ? Oh merde ! Et donc j'ai réussi à subir à la fin. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.